coucou tout le monde alors je vais essayer de lancer un nouveau format sur ma chaîne je veux voir si ça marche bien si ça prend bien et tout c'est vous m'envoyer des vidéos des petits projets alors des petits projets aboutis évidemment des petits corporate des courts métrages des clips etc et je vous dis ce que j'en pense alors le premier cas essayé et qui a tenté de jouer l'expérience c'est sylvain sylvain qui m'a envoyé un petit mail que je salue qui m'envoie un email qui m'a demandé voilà en gros que il avait fait un projet en gros un petit film corporate sur des dames qui sont une dame qui fait des fauteuils et voilà et le projet est propre nickel et sauf que il trouve que c'est pas assez beau que c'est passé c'est passé cinéma c'est pas voilà il ya quelque chose qui manque alors j'ai analysé son film avec mon analyseur spécial effet cinéma et voilà j'en ai déduit pas mal de petits problèmes qui font que effectivement sa vidéo n'est pas belle elle est juste très démonstratif mais en termes de beauté et en termes de forme il n'y a pas ce qu'il faut il n'y a pas les ingrédients pour que son film soit on va dire visuellement agréable à regarder alors oui donc si on regarde le projet en entier il est parfait enfin je veux dire c'est un c'est un bon petit reportage envoyé par jean-pierre pernault sur tf1 voilà c'est bien filmé c'est propre les cadres sont propres effectivement bon bah il ya un petit côté chaud il ya le point l'exposition est correcte la lumière est correcte mais si on veut aller plus loin et bien tout ce que je viens d'énumérer ne vont pas parce que oui en effet on va commencer par avoir par le cadre en fait ce qui ne va pas c'est que comme je viens de le dire ça fait trop reportage et pourquoi ça fait trop reportage parce que les cadres ne sont pas assez travaillé je vais prendre juste l'exemple du pack shot voilà l'exemple du pack shop du fauteuil qui est filmé un peu en plongée comme ça qui n'a pas voilà il n'y a pas l'image en effet n'est pas travaillé alors moi ça ressemble énormément à un problème récurrent que j'ai avec mes étudiants qui font que les images sont correctes nickel il ya le point la lumière est parfaite voilà mais voilà ça pète pas trois pattes un canard comme on dit en fait ce qu'il faut c'est véritablement se pencher et d'essayer de trouver déjà un cadre qui soit propre qui soit agréable à regarder et il faut multiplier la diversité des cadres c'est à dire des plans large et pour serrer et voire même des très 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 gros plan et aussi de la macro c'est ce qui manque aussi voilà et surtout des compositions qui soient on va dire un peu moins académique voilà parfois essayer de volontairement mettre de l'air en haut à gauche sur le côté etc de faire en sorte que voilà que ça apparaisse un peu moins académique un peu moins reportage ce qu'il aurait fallu aussi et ce qui est bien c'est peut-être mettre du ralenti aussi sur certaines manches comme par exemple quand elle en quand elle met l'aiguille dans le fauteuil de faire du ralenti tu vois mais pas du gros slow motion du 50p est suffisamment d'ailleurs à ce propos quand je regarde cette vidéo ça m'a fait penser directement à une autre vidéo que je vous mets ici dans les fiches de mon pote clovis de chez puzzle vidéo qui avait fait justement une petite vidéo sur pareil sur un corporate voilà et qui avait et qui avait voilà qu'il avait mis en beauté quoi et c'était superbement bien réussi alors justement quand on regarde justement ces deux projets entre le projet de clovis voilà où c'était une nana je crois qu'il fait de la qui fait de la couture pour ce que je crois que c'était de la couture et ton projet où une dame fait des fauteuils c'est assez similaire quoi ce qui est important c'est effectivement parfois on tombe pas forcément dans des décors qui sont terribles qui sont très photogénique très joli etc mais le truc c'est que le chef opérateur c'est pas celui qui trouve des excuses c'est celui qui trouve des solutions voilà donc par exemple ce que j'aimais bien dans le projet de clovis c'est qu'ils avaient par exemple volontairement fait une entrée de lumière derrière un voilage derrière une fenêtre je crois si mes souvenirs sont bons bref il y avait des solutions qui avaient été trouvées mais on tape en pleine balle on va tourner dans l'atelier qui se trouve derrière et du coup on va utiliser ces petits voilages comme diffuseurs naturels comme si c'était la lumière crue du soleil qui passait à travers les vitres pour venir se répandre à travers le voilage ici voilà le décor n'est pas forcément celui qui lui faudrait il n'est pas il n'a pas ça pas l'air d'être une grande pièce que ça pas l'air d'être très large mais il faut trouver des solutions alors puisqu'on a parlé cadre on va aussi un peu par les lumières là c'est là où le bablesque il ya des gros gros problème de lumière c'est propre c'est nickel voilà c'est on voit tout bien et justement c'est parce qu'on voit tout bien que pour moi ça fait pas assez beauté ça manque énormément de contraste ça manque de code de beauté comme on a souvent dans les films c'est à dire un peu de flair un peu de de brillance ça manque énormément de brillance il ya c'est simple il ya qu'à voir ce projet vous le passer en noir et blanc voilà donc vous faites abstraction de la couleur vous regardez votre film ce film là en noir et blanc donc pour pouvoir mieux faire ressortir les densités de l'image et on s'aperçoit que ça manque bas de brillance de contraste tout est à peu près à peu près un gris neutre quoi ça reste du gris un peu du gris partout donc ça manque de reflets il faut placer des sources en contre quand vous faites de la beauté la source en contre c'est la priorité c'est voilà c'est la c'est la priorité des choses il faut pouvoir mettre une key light en contre et une key light en contre c'est toujours délicat parce que lorsqu'on met une source en contre soit elle est dans le champ soit il ya un pied soit il faut un déport soit il faut une accroche voilà donc c'est relativement chiant mais c'est ce qui va réellement créer de la beauté puisque vous allez pouvoir jouer avec des effets de flair vous allez pouvoir jouer avec des effets de brillance de voilage dans l'image etc etc et surtout la matière va pouvoir jouer avec la lumière et donc créer des brillances etc donc c'est important de placer une key light en contre et pas faire justement une image où on envoie tout à la face et ça fait vraiment un peu ça fait très reportage donc faut placer des contres faut placer des sources en contre il n'y a pas besoin d'une grosse liste lumière parce que voilà là le sylvain m'a envoyé la liste lumière qui l'a eu donc voilà il faut pas forcément ici on peut avoir juste deux sources et avec deux sources ou même voir parfois avec une source tu peux faire des choses magiques il suffit que tu prennes une bonne source genre je pense par exemple un projecteur qui est assez pratique qui est un aperture 300 je trouve que l'aputure 300 est vraiment bien tu prends un aperture 300 et tu le mets avec la fonction ball comme ça là et tu le mets en contre carrément et après tu vois comment ça joue quoi tu joues avec des ralentis les flares etc tu essayes de faire ressortir des brillances et surtout de créer des accidents en plus dans la liste caméra que que tu m'as aussi envoyé franchement tu as quand même du bon matos bon alors la sony fs7 ou fs5 je suis pas très 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 fan t'as quand même de super super bons optiques qui sont des optiques zeiss voilà mais qui sont qui sont carrossés en en optique photo en monture ef je crois mais qui sont moi je les connais parce que je les ai ces objectifs et ils sont super beau super agréable il ya matière à faire des choses super belles avec voilà après aussi ça manque aussi on va dire un peu de mouvement de caméra ne serait ce qu'un petit slide mais tu sais sur 50 ou un mètre juste de glisser un peu déjà ça permet que quand tu filmes un objet ça permet de différencier le premier plan de l'arrière-plan parce que quand tu slides en parallèle et ben tu as le premier plan et l'arrière-plan qui vont bouger un peu différemment ça fait penser un peu comme à des arrière-plans de dessin animé vous savons qu'il faut qu'on fait évoluer donc là ça permet un peu de faire évoluer tout ce monde ça rend l'image moins statique beaucoup plus agréable à regarder et surtout quand tu mets une musique derrière ça permet un peu de glisser un peu sur la musique donc voilà ça un petit slide de 50 ou un mètre maximum et franchement c'est top peut-être que la prochaine fois aussi sylvain pense à carrément puisque vous étiez que deux je crois à faire ce projet pense à partir plutôt sur une caméra un peu plus légère genre un hybride plutôt qu'une caméra un peu lourde qui va là pense à une caméra un hybride regarde ce qu'a fait notamment je reviens sur la vidéo de clovis qui permet qui s'amuse à faire en fait des rotations des rotations d'axe optique parce que justement c'est une caméra légère qu'il a fait avec un petit ring voilà ça ça donne du ça donne du cachet ça donne de l'originalité et voilà et en fait il faut pas se dire off je filme des fauteuils dans une pièce pourrie de toute façon je pourrais rien faire de plus non c'est pas vrai l'idée c'est vraiment l'idée d'un chef opérateur justement c'est son métier c'est que même si tu lui donne une pièce avec quatre murs blancs et filmer un stylo et ben le but c'est réellement de faire des trucs super beau puis c'est un peu le challenge un peu du chef hop c'est à dire allez ok je me retrouve dans une pièce de trois mètres carrés les fonds sont dégueulasses je filme un fauteuil il n'y a rien de sexy bah voilà mon métier c'est de rendre quand même la chose assez attrayante et assez sexy à filmer petite astuce quand le décor est vraiment pourri ne pas hésiter aussi à utiliser voir des demi bonnettes ou alors des prismes ddd d la matière de la matière en verre qui donne des reflets qui permet de faire des déformations au niveau optique comme des petits dégradés qu'on peut faire sur l'image sur les côtés en haut en bas mais au lieu de les faire en post prod on les fait à la prise de vue en les mettant par exemple devant un prisme ou une demi bonnette qui permet de décaler le point et ça permet de faire des dégradés et s'accumuler avec des cadres volontairement déséquilibré ça peut être sympa aussi pas hésiter à aussi à faire des bascules de points un peu à faire des reprises de points vraiment voilà et puis jouer avec la lumière il faut que il faut que ça respire là ce qu'on voit c'est qu'on sent que c'est en livre enfermé il faut de l'ouverture quoi il faut essayer de trouver une fenêtre je sais que c'est parfois c'est pas facile parce que les décors ne s'y prête pas mais voilà parfois ça nécessite peut-être de faire un repérage peut-être se mettre dans une pièce où la dame n'a pas forcément l'habitude de travailler parce que ça lui convient pas mais que toi au contraire ça te convient voilà d'avoir une fenêtre voilà ce qui est important c'est que 50% du décor fait l'image quoi donc si déjà voilà si tu as un décor qui est pas facile et ben c'est déjà 50% de chances en moins de pouvoir faire une belle image donc essayer de vraiment de retrouver essayer de trouver un moyen de mettre en valeur donc peut-être de faire un repérage et d'essayer de trouver une pièce s'y prête plus par rapport à une entrée de jour ou quoi que ce soit aussi petite chose au niveau de l'étalonnage le côté un peu chaud chaud comme ça un peu chaud rangé c'est pas très frais quoi ça fait vraiment je sais que parfois on a une tendance les clients une tendance à vouloir toujours une image un peu chaude etc mais je trouve que ça fait pas assez frais je trouve que ça fait très voilà enfin je sais pas comment dire c'est c'est pas c'est pas très attrayant le côté un peu chaud monochrome là voilà c'est je sais pas ça c'est pas très attrayant au niveau de l'étalonnage peut-être partir déjà sur un étalonnage un peu moins télé un peu moins entre guillemets rec 709 essayer de voir avec des luttes alors pas des luttes complètement tendue mais des luttes qui peuvent donner un petit aspect un peu effet effet fiction tu vois mélangé avec une lumière asymétrisé ça peut être sympa quoi voilà j'ai à peu près dit le principal donc c'est après si parmi ceux qui ont vu cette vidéo si vous avez d'autres idées pour rendre le projet plus attrayant n'hésitez pas aussi à participer dans les commentaires moi je vous dis à très vite à bientôt et si vous avez des vidéos que vous avez envie qu'on en parle voilà ensemble avec la communauté etc n'hésitez pas de à m'envoyer un petit mail je vous dis à très vite merci ciao